bonjour tout le monde alors bienvenue à 3.5 avant j'ai commencé j'ai dit excusez-moi pour mon français c'est pas c'est pas c'est pas ma langue maternelle donc je fais un essai à parler en français mais si j'ai besoin de faire quelques mots en anglais ou peut-être je peux demander à quelqu'un dans ma chambre faire la traduction pour moi ok on fait comme ça ok et on voudrait toujours que vous posez les questions c'est ça que c'est important oui parce que c'est mieux que tu m'entends moi toute l'après-midi c'est pas génial comme ça ok alors nous sommes à pas 5 moi je m'appelle sarah je suis une physicienne je travaille dans une expérience qui s'appelle cms c'est pas ça c'est zoltan can maybe pan over to là-bas vous avez un affiche je parle de fiche en photo de cms cms c'est une grande expérience ça c'est une expérience c'est comme une grande caméra elle prend des photos des particules qui fait des particules qui ont produit pendant les collisions des protons à l'intérieur de l'accélérateur et l'hc alors vous avez des protons qui arrivent de deux directions ils bougent avec la vélocité de la lumière à peu près un petit peu moins donc ils sont assez puissants et vous créez des collisions entrées comme ça vous arrivez des de voir dans l'intérieur des protons et voir les particules plus plus primitifs qui sont cachés à l'intérieur et qui ne puissent pas échapper parce qu'on a cette énergie qui les tiennent ensemble ok alors vous faites vous produisez des collisions comme ça vous écrasez les protons et vous libérez tout ça qui est dedans et avec les gros spectateurs comme ça en fait qu'est ce qu'on fait chaque avec chaque collision on va essayer à la photographie à la photographie oui ah oui on fait c'est oui voilà ça va comme ça ça c'est une photographie ça c'est une photographie de la collision de protons qu'est ce qu'il ya quelqu'un qui dit quelque chose c'est très joli c'est très belle mais aussi c'est vraiment c'est quelque chose qui est très compliqué à faire et on fait comment on fait ça on fait par on fait avec beaucoup de détecteurs à chaque détecteur elle prend un part de ce poteau par exemple moi je travaille avec le détecteur de silicium qui s'appelle le tracker et c'est ça qui fait les qui essayent à faire les 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 entre le entre le entre le on reconstruit les traces les traces exactement vous avez la collision vous avez les gros boum et vous avez plusieurs particules qui commence à à passer par des différentes couches des détecteurs et dans sa couche de traqueur vous avez des signaux créés par ces patrick particules qui sont la plupart particules chargées donc il y a une petite interaction à chaque couche et vous avez un point de déposition des signaux dans chaque couche et vous faites la connexion entre tous les signaux mais c'est sarah qui va vous dire combien des fois on doit faire parce qu'on doit faire des choses trop vite oui donc on a besoin de faire ça il faut donc les particuliers les protons alors la collision entre des groupes de protons on se produit chaque 25 nanoscondes donc est ce que vous savez c'est quoi les nanoscondes alors vous savez qu'est ce que c'est un millisecondes c'est quoi ou un second on va commencer avec un second donc alors c'est ça en anglais je dis one mississippi oui je sais pas en français comment tu dis ça il y a quelqu'un qui dit quelque chose parce que si alors on a un millisecondes après encore trois zéros et vous avez quoi vous avez un microsecondes alors chaque 25 nanoscondes que c'est incroyable vous avez des milliers et des milliers de collisions qui est des traces qui sont produits à l'intérieur du détecteur de traces et à l'intérieur du détecteur et nous comme moi je suis travaillé sur des systèmes qui commencent avec les petites pas les traces juste le point sur d'écran si tu imagines il n'y a pas de traces il n'y a que des points après il y a quelqu'un qu'il faut dire que cette trace là par exemple elle commence ici et fait jusqu'à là mais ça c'est une chose que nous on fait on n'a pas ça a priori donc c'est une chose fraîchement intéressante un peu difficile mais toujours mais toujours quelque chose oui c'est jamais jamais ennuyé oui on n'a jamais ennuyé on n'aime toujours venir au travail oui on vous garantit ça oui mais 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 ça c'est le détecteur de celécien le tracker mais il y avait autre type de détecteur qui qui n'a pas indiqué où est la collision ils ont fait mais l'énergie de la particule qui était passée et moi je trouvais c'est une chose un peu drôle que le physicien pour il y a toujours une idée que le physicien fait des choses qui étaient vraiment compliquées vraiment difficiles à comprendre à apprendre mais pour pour savoir l'énergie de particules on fait quelque chose qui était vraiment simple en juste je dis comment on fait je dis soit si moi je suis un particule pour savoir mon énergie je voudrais juste savoir où est j'ai arrêté parce que ça dépend du type de particules mais différentes sortes de particules elles ont arrêté à différentes distances de centres où la collision se produit alors pour la physique pour identifier la plupart des particules qui sont produites pendant les collisions vous voulez savoir deux choses et on a aussi l'énergie et on a parlé et on a parlé la direction et la vélocité ça on appelle le momentum ça c'est et là ça on la mesure dans les détecteurs de traces que c'est vraiment au coeur du détecteur CMS après les particules ils sortent du détecteur de traces et on les on mesure leur énergie et c'est ça que Sarah elle est en train de vous expliquer comment mesure l'énergie et c'est simplement pour savoir l'énergie il faut savoir où dans le détecteur les particules elles arrêtent et c'est vraiment et c'est simplement ça mais les choses qui sont compliquées il faut que tu aies bien choisi le matériel le matériau qui le matériau qui porte le détecteur pour réussir à arrêter les particules parce que par exemple les électrons les électrons c'est un type de particules peut-être je sais pas si à l'école vous avez déjà vous avez déjà fait le parler de l'attente parler de l'électron de l'atome des molécules mais les électrons par exemple c'est un type de particules où tu peux arrêter avec sur dans CMS on parle c'est il arrête dans le electromagnetic caliber mais il y avait des autres types alors ils sont de petites minces particules en effet nous on a si on a ils sont vraiment petits les électrons nous on fait les collisions avec les protons alors les protons sont deux mille fois plus lourds que les électrons et mais les électrons ils sont petits alors même s'ils ont une vélocité assez assez haute ils ont pas assez de momentum pour aller plus loin c'est la même chose si vous avez une personne qui pèse 30 kg à une certaine et si vous avez une personne qui pèse 60 kg qui va donner beaucoup plus d'impact quand il bouge c'est la personne de 60 kg donc les petits électrons qui font beaucoup moins de 30 kg ils s'arrêtent à 20 dans leur calorimètre le calorimètre s'appelle cette partie des détecteurs et vous voyez là là c'est les parties non non oui 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 là là où tu étais aussi oui où on était non non là où il peut voir parce qu'en effet c'est c'est les parties bleues n'est ce pas c'est les parties bleues c'est le calorimètre et les parties c'est les détecteurs de presse c'est beaucoup plus petit alors il s'arrête les électrons beaucoup avant que les autres particules qui sont plus lourds mais ça c'est dans la calorimètre pour vous pour maintenant c'est important de savoir que dans le tracker vous pouvez dire combien de traces vous avez créé combien de particules chargées parce que vous regardez vous pouvez identifier les traces et comment ils sont comment ils sont faits les traces comment comment ils se distribuent dans l'espace et après vous êtes sûr que vous avez quelque chose qui entre entre dans le calorimètre parce que les calorimètre c'est après le tracker ils sont deux cylindres une après l'autre et donc dès qu'ils entrent dans les cylindres des calorimètre ils vous donnent toute leur énergie ça c'est ça c'est l'idée mais après il y a plus c'est ça il y a plus après ça parce que c'est c'est drôle les physiciens en fait qu'est ce qu'on fait c'est en fait comme quand tu vas faire ce week-end peut-être si tu fais des chasses d'oeufs nous on fait des chasses d'oeufs mais avec les particules donc il faut c'est ok avec le détecteur de traces nous avons la position de particules avec les autres les calorimètre les calorimètre on avait d'énergie en savoir avec les énergies des particules les autres choses qui restent donc c'est il y avait un type de particules qui s'appelle un muon et un muon c'est comme un électron mais c'est un peu plus lourd et c'est un particule qui était un peu timide et un elle ne veut pas interacter avec les matériaux en général c'est très difficile à arrêter un muon donc c'est un particule intéressant parce que tu peux utiliser les muons pour pour prendre des photos des choses très grandes et les choses cachées parce qu'ils passent surtout donc je peux dire comme je veux dire par exemple il y avait un équipe pas au sein il y avait une équipe de physiciens qui essayait à prendre des photos des grands pyramides à l'égypte avec le muon il peut faire i think the other camera is that better yeah sorry there was an echo there's no more echo okay good Et attend, si Zoltan a le temps, ah, non, si sur le fond. Oui, oui, si on a le son, ça marche. Attends, did you lose the sound? Non, non, we have the sound. OK, OK. OK, si on vient sur la photo de CMS encore une fois, ça, OK, après le calorimètre et le détecteur de traces, il y avait de grands détecteurs qui s'appellent les muon chambers. Et c'est ça, c'est des grosses plaques de plomb. Ils sont des, c'est un autre énorme cylindre, on pourrait dire. Oui, c'est la troisième, voilà, c'est le vrai détecteur. Alors, à l'extérieur, vous avez cette surface qui semble d'être argentée. Ils sont des énormes chambres, ils sont des énormes surfaces qui puissent recorder, qui puissent voir les traces aussi chargées des particules, des muons, parce que les muons, ils peuvent passer partout. Ils ne sont pas, les calorimètres, on ne peut pas les arrêter. En effet, maintenant, nous, on est en train de recevoir des muons qui arrivent de l'espace. Ils passent par la Terre et ils sortent de l'autre partie de la Terre. Et voilà, vous regardez, vous regardez ça qu'on appelle Cosmic Shower. Ça, c'est l'émion qui entre dans l'atmosphère. Il y a quelqu'un que je travaille avec et lui, il a dit, c'est la blague, il a dit, c'est le particle accelerator of nature. Voilà, tu vois, c'est un accélérateur de particules, mais c'est gratuit et tu vois, nous avons tout le temps, mais on n'a pas, nous n'avons pas la même, la même fréquence de collision que nous avons sur la LFC. C'est vraiment, c'est moins vite, mais c'est très utile pour les physiciens parce que, oh, tu vois, il y a toujours ça. Oui? OK. OK. Participant. Nicoleta va dire quelque chose. OK. OK. Ça, donc, ça, c'est peut-être, c'est... OK. Alors, OK, si, OK. Qu'est-ce que ça? OK. Vous avez, je suis essayée à faire une petite explication de la détecteur de CMS, mais maintenant, nous avons deux guides, André-Marie et Naomi, tu ne vas pas voir. Elle est là. Et tu peux descendre avec eux et ils descendent dans la caverne CMS et tu peux rire avec le selfie stick et le natel. Et après, tu peux voir pas le détecteur parce qu'à l'instant, jeudi, on va commencer le day-to-taking run. Donc, il y avait beaucoup de monde là qui ont... on ne peut pas m'embêter. Alors, Zotan va montrer maintenant, c'est le... c'est le... c'est le status... c'est le status... c'est le status... c'est l'énergie... On arrive à l'énergie... on arrive à l'énergie promis et on va avoir des collisions qui sont ça que les physiciens attendent. Parce que c'est comme ça et les collisions sont quoi ? Ils sont des photos, en effet, des particules aux conditions énergétiques qui sont pareilles aux conditions énergétiques. des premières nanosecondes, millisecondes, après le Big Bang. C'est ça qu'ils ont fait ici. On recrée les conditions primitives de l'univers. Parce que nous, on étudie... notre étude se concentre environ sur comment l'univers a été créé. Et pour étudier ça, on doit reproduire les conditions. Parce que maintenant, évidemment, ils ne sont plus. Soit on va regarder quelque part... Oui, c'est ça que Zotan vous fait voir. Ce sont les collisions qui sont faites par les particules qui vont très très vite avec la vitesse de la lumière de deux directions dans l'accélérateur. Et on a les collisions et au point de collision, on a mis des énormes caméras, des appareils photographiques. C'est ça où les collisions au centre du CERN. Si vous visitez le CERN une fois, c'est vraiment proche du restaurant central du CERN où l'accélération des particules commence. Et après, ces particules, ces protons, ils sont injectés aux autres accélérateurs qui font partie de l'histoire du CERN parce que le CERN a créé des accélérateurs pendant plus de 50 ans. Donc, on utilise tous ces accélérateurs. Dans chaque accélérateur, on donne un petit peu plus d'énergie aux protons jusqu'à l'entrée, jusqu'à leur entrée à l'accélérateur LHC. Ou ils vont rester à peu près deux heures pour arriver à des énormes énergies de TV, Teraelectroniovolts. Après ces discussions, vous pouvez peut-être discuter avec votre prof. C'est quoi un Teraelectroniovolts ? Et donner, recréer les conditions primitives de l'univers. Alors maintenant, moi et Noémie, on va descendre, mais on va descendre pas dans la caverne des détecteurs parce qu'on va mourir, mais on va descendre le plus proche possible où se trouve notre système électronique parce que tout ça, tout ce détecteur que Sarah vous a expliqué, c'est très bien, mais après, comment on fait ? On doit faire quelque chose pour prendre ces photos, on doit les recorder, mettre tous ensemble et après les donner aux physiciens pour les études. Mais alors, on va avoir tous les laboratoires qui sont liés aux détecteurs avec des câbles, mais nous, on va rester hors évidemment l'espace des détecteurs. J'espère bien qu'un jour, vous pouvez visiter CERN et voir les détecteurs comme il est. Alors, on descend, nous ? Parce que c'est intéressant, Marie, on peut dire aussi, parce qu'il y avait, quand j'étais petite, je pensais à la physicienne. Je n'ai pas pensé à quelqu'un qui travaillait avec les mains, qui travaillait avec les câbles, qui travaillait avec l'ordinateur, qui travaillait avec les données. Aujourd'hui, il y avait tous les types de physiciens et tous les types de monde qui travaillent au sein. Il y a deux mondes comme moi, comme Marie, comme Zotan, comme Naomi, qui sont physiciens, mais les physiciens qui travaillaient avec les détecteurs, avec les caméras. Nous, on veut, nous sommes un peu entre un physicien et un ingénieur. C'est un peu difficile à expliquer les matières, mais c'est un peu entre deux. Nous sommes travaillés avec les données, on travaille avec l'ordinateur, on fait des programmations en différentes langues. Ça dépend donc de la problème que tu as besoin de réaliser ce jour. Mais en même temps, on travaille avec les mains, on travaille avec les câbles, on descend sur les cavernes, on fait des câblages comme l'électricien, on va mesurer des choses avec les moteurs. On va essayer de rentrer dans le porto et ça ne marche pas. Ça, c'est une chose qui n'a jamais, jamais, jamais marché une première fois. Et maintenant, le micro de la salle marche. Sarah, est-ce que tu peux m'entendre? Maintenant, oui. Alors, ok. On est en air, j'ai eu le monsieur à l'assistance qui nous a aidé à faire partir la salle. Et pour dire, par exemple, ce calcané que moi, j'ai fait une chose sur des caméras de détecteurs similaires, dans l'autre côté, face à nous, j'ai aimé à vérifier qu'ils sont bien alignés. Ça veut dire, en précision, que si vous mettez des choses, des étagères dans votre maison, vous voulez qu'elles restent en précision de 40 micromètres. Et pour obtenir sa précision, on a installé vraiment des caméras de laser et on fait des photos entre eux. Et on va mesurer, par exemple, des petits déformations qui sont là pendant la radiation et toute la procédure. Et on va prendre des photos chaque heure, on fait ces grandes photos, après on met tous ensemble et on va voir combien les choses ont bougé. Et si on peut, on peut accéder à la caverne, on la va réajuster. Alors, vraiment, ciao. Terminé? Il y a une réunion ici. À 15 heures? Oui. Ok, alors, juste un minute et on dit... Ok, ok. Si vous voulez faire le wrap-up, c'est ok. Wrap-up, ok. Merci. Et voilà. Et après, on peut faire des ajustements aussi dans l'ordinateur. Et pour faire ça, nous avons monté aussi les caméras, alors j'étais vraiment dans le cherry picker, comme ça fait la machine qui va aussi enlever les branches morts des arbres, mais dans le détecteur, on fait du travail en fait aussi avec notre main. Alors, Sarah, on a le problème qu'on doit quitter parce qu'il y a le management de computing de CMS qui veut cette salle, qui s'était réservée peut-être juste à 15 heures. Alors, j'ai fait la proposition de faire une pause et on bouge peut-être dans le restaurant avec mon ordinateur, comme ça, on voit le final. Ok? Ok, on fait comme ça. Ok. Ok. On attend jusqu'à ce que vous restez en. Je suis désolée pour tous les problèmes techniques. Non, non, mais à la fin ça marche. Vous pouvez sortir et m'attendez dans l'ascenseur, ou vous pouvez commencer à descendre et m'attendez en bas, comme vous voulez. Don't forget, like this one. Watch out, pas laisser les choses. Merci. Scusa. Figurati. Non mi chiedere come sono finita a fare questo. Se ne se lo sapevamo un peu plus, potevamo organizzare. No, mais neanche io l'ho saputo. Vogliono continuare il webinar? Nicoletta, you can go. We'll kick you out. I sold you. Go. No, aspetta un minuto. Adesso vuole sapere come si chiude questa roba. Ok, aspetta che mo' riconnecco la stanza. Paffa. Le copie off. 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 It's really embarrassing to have to speak French out of context It's like once you get the French you know in context of day-to-day conversation, you're fine and then all of a sudden it's like, oh, do this No In the beginning it's difficult What I want to see is that they have to talk It's the kids we want to listen to Why are they here? I mean, what do they want to see? That's all, what do they expect? Because it's really I mean, it's very important to get them to talk Are they here with the teacher? No, with parents No, with their parents I think it's like a parent And I feel like the thing I'm worried about if I keep asking that they feel like bullied into speaking and I don't want them to feel bullied No, 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 no You cannot tell them why are you here when you can tell them Have you understood? Can you follow me? Or should we repeat? Or should we discuss? Because they are young but I don't know what I mean, if they are the super students that they have studied anything everything or if they are just probing into things We see, we will see Let's wait and see Okay The only thing is that me, I will have to go in a while and take you with me I suppose Yes, yes Because otherwise you will walk It's a long walk home Yes, I think so Go ahead first if I walk all the way home from here No, don't I mean, we keep talking to them about a little bit the physics because now the rooms that they will see are not very they are not going to get the idea I think that we are going with Naomi Can we go to the mock-up? The magnetic field We can show them the rooms of electronics So we will do it fast here Show them the electronics rooms Tell them the truth And then we show the magnetic field We show the safety systems But then we show the door of entering into the accelerator Yeah And the door of entering the detector area and that's it Yeah And then we come up Then we stop Okay Because what we would like to do is they are different schools right Sarah they are not one school No, no, they're not they're just the organization they're just they're members of the organization So yeah I mean the only way to do I think is to get them to interact with us get your email get your WhatsApp or whatever and ask because now they are frozen Can you hear me? Yes Hello Hello Can you manage Can you hear us? Speak loud Is that better? Sorry Underneath they think they went to CMS you are at 0.5 We're in Ceci And they have the access underground I think where do you go? She can tell us where she is Okay Marie Yes I can tell you I can tell you she spoke of the energy of the particles so she told you even if it's very difficult to understand the first time how to do to arrive at this result for the moment we are accompanied by a lot of electronics to feed all these detectors and then to take the signals electronic and to translate to the numbers to the numbers and we have talked about we have said that every 25 nanoseconds we have a thousands of collisions so thousands of thousands of numbers that arrive towards us and they are so huge the numbers the numbers are huge so we have to rejeter the most of the data because they are not important they are not important for the physics you have to think we have to think we have to talk about a lot of technologies here of the techniques of the cables of the fiber moi aussi je suis très technique mais en effet notre seule cause pour faire tout ça c'est la physique alors quand vous avez les collisions des protons vous pensez aux collisions dans l'autoroute les plus mortelles collisions sont les collisions une contre l'autre c'est une contre l'autre donc c'est que ces collisions qui sont importantes pour la physique parce que la transmission de l'énergie c'est la plus plus grande transmission d'énergie qu'on peut donner à cette pauvre particule qui se cache à l'intérieur des protons et comment comme ça ils s'échappent si vous avez la plupart des collisions qui sont faites dans les détecteurs ne sont pas une contre l'autre mais ils touchent les particules d'un côté ou de l'autre et vous jetez directement tous ces chiffres tous ces événements on les appelle et vous ne tenez que les événements qui ont la plupart de transmission de l'énergie alors on fait pour alimenter les détecteurs et pour ramasser et mettre ensemble les pièces d'information les pièces de la photo qu'on a réussi à prendre et après la donnée aux scientifiques qui vont continuer ils vont faire leur analyse on a toutes ces chambres avec l'électronique et cette électronique vous savez vous savez c'est quelque chose que ces portes c'est un porte lourd fait diffère mais c'est un matériel magnétique et là ça commence et donc venez ici vous regardez c'est qu'est d'électronique et il y a d'électronique qu'on puisse acheter mais la plupart d'électronique c'est des dessins si vous vous étudiez l'électronique soit vous devenez ingénieur il y a le doctorat et le doctorat ici parmi ces cartes électroniques pour qu'on puisse traduire les photos aux chiffres tout ça c'est que ça et il y a le système de contrôle il y a le système de protection voilà tout ça que c'est aujourd'hui les couleurs sont des fibres optiques parce que c'est par les fibres optiques qu'on ramasse les signaux alors si vous voyez les couleurs bleu, clair jaune je ne sais pas c'est des fibres optiques par contre vous avez les câbles classiques pour donner pour l'alimenter vous voyez ici on a l'alimentation lourde ça dépend chaque pièce chaque partie des détecteurs a ses propres besoins c'est une expérience où vous pouvez visiter mais comme on a dit maintenant on voit que les parties où sont les appareils électroniques alors moi et Noémie on descend maintenant ici vous avez un système de gaz pour avoir des airs secs à l'intérieur des détecteurs vous pouvez avoir une idée d'une petite petite fraction des câbles qui sont utilisés pour lier tout ça et mettre ensemble un détecteur ça c'est vraiment une centième et moins des câbles qu'on a utilisé pour les câbles juste pour les câbles on a une base de données pour savoir où chaque câble commence et où ça finit et ici par la porte rouge vous pouvez entrer directement dans le couloir de l'accélérateur on ne fait jamais ça c'est comme ça que c'est vraiment bloqué et dans l'accélérateur l'environnement c'est à peu près comme ça c'est quoi les bâtiments d'accélérateur c'est un donut géant souterrain ça on le trouve entre 60 et 100 mètres au-dessus de la terre et ça commence à mes reins et ça touche presque le Jura vous pouvez voir des photos de ça et l'auteur c'est à peu près 3 mètres un petit peu plus peut-être et vous avez vous avez vous avez des aimants qui sont qui font qui couvrent ces 25 kilomètres parce que qu'est-ce que vous faites vous commencez avec les protons les protons sont produits où ils sont produits au CERN par une bouteille d'hydrogène vous avez une bouteille d'hydrogène et vous avez vous mettre d'hydrogène dans les tuyaux ils passent par une électro comment s'appelle ça une si mais c'est un champ électrique très puissante qui puisse jeter les électrons et tenir que les protons dès que vous avez des plus protons et ça ça coûte pas cher parce qu'il y a une bouteille qui va tenir pendant des années des années pour les protons on passe par les premiers accélérateurs qui sont linéaires on passe par l'accélérateur linéaire et après ici vous avez le dessin c'est qu'un dessin de comment on commence on commence par les linux et on va on va utiliser les protons les synchrotron aux protons qui donnent les premières énergies aux particules et après vous passez aux autres accélérateurs les SPS qui se trouvent très proches de quand on entre la France en direction de Préves Saint et là vous regardez et après les protons ils entrent l'accélérateur est lâché où vous avez l'accélération finale alors ici vous regardez vous pouvez regarder vous regardez l'énergie la 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 l'accélérateur et si vous pensez mais ah pourquoi ils donnent tout ce argent pour arriver d'ici jusqu'au là regardez l'énergie comme un chanson l'énergie de TV c'est une énergie que c'est vraiment tactile c'est quelque chose que vous pouvez sentir c'est c'est bien expliqué c'est l'énergie d'une moustique quand il vous touche en volant alors pensez que toute cette énergie est concentrée dans un particule qui est des milliers des millions des fois plus petit qu'est les les moustiques et vous arrivez à avoir une idée de ça que je parle là vous avez différents paramètres mais en effet vous avez ici c'est l'étape finale c'est lâché alors vous avez l'énergie est toujours donnée aux particules par les constructions des petites chambres qui donnent d'énergie parmi des vagues électromagnétiques c'est on a à avoir une interaction entre les particules et les vagues électromagnétiques c'est une transmission d'énergie mais on doit passer de cette chambre où on donne l'énergie milliers et milliers et milliers de fois et comment vous faites ça vous avez une machine qui c'est vraiment cette donnette alors il tourne les particules au cercle et il passe de ce point où il puisse prendre plus d'énergie par les vagues électromagnétiques pour les forcer d'aller en cercle tout le temps vous utilisez les aimants qui sont hyper puissants parce que les particules sont hyper vides donc pour les forcer rester dans cet anneau vous devriez avoir des aimants qui font 200 000 fois plus que la puissance magnétique de la Terre c'est énorme alors vous n'avez quels aimants à l'intérieur à peu près paquets des aimants et ces aimants ne sont pas les aimants communs et aussi vous avez un grand aimant à l'intérieur des CMS comme ça vous pouvez concentrer toutes les particules qui sont produites dans la collision à l'intérieur des détecteurs de traces et de calorimètres alors ici où je suis il y a 10 mètres de 7 mètres 7 mètres de béton armé et après il y a un petit peu d'espace et après c'est le détecteur à l'intérieur des détecteurs vous avez cet aimant énorme mais regardez là l'effet magnétique de l'aimant on se voit ça c'est pas c'est pas comme ça ça tourne parce que ça va c'est 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 l'échappe magnétique qui échappe de tout ça vous regardez comment il est c'est ça alors si vous aurez si on a eu la chance de créer une visite au détecteur on devrait oui vous regardez les champs magnétiques regardez encore plus comment ça ça c'est ça c'est vraiment l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur c'est pas ah oui parce que tous les matériels qui se diffèrent c'est magnétisme maintenant c'est l'effet de demain Nicolette est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question pour Marie oui si vous voulez vous voulez demander dites-moi le 13 et G V qu'est-ce que c'est un G V oui un G V c'est giga électroniovolts alors c'est une mesure de l'énergie dans notre type de science parce que quand vous avez un électron qui passe par un différence potentielle d'un volt ça s'accélère alors vous avez un électroniovolts et ça c'est une mesure d'énergie un giga électroniovolts c'est 10 on ne vient de cette de cette de cette de cette type d'unité pour l'accélération et c'est à peu près c'est pas énorme comme énergie si vous traduisez ça en joules soit quelque chose mais c'est énorme parce qu'on parle de l'énergie des minuscules particules des particules qui sont minuscules si on parle de notre unité d'énergie on parle de joules mais on parle de kilogrammes on parle de grammes là vous avez des quantités qui sont à milliers de milliers de milliers de milliers d'un gramme alors cette énergie c'est énorme un giga électroniovolts et maintenant pour l'accélérateur à l'HC on parle de terres électroniovolts que c'est milliers des fois plus qu'un giga électroniovolts alors c'est notre système on se traduit en joules mais c'est beaucoup plus puissante que ça vu la taille des particules maintenant on va passer encore une fois par les salles ou les halls où on se trouve tout l'électronique des CMS il y a un autre espace équivalent de ça on peut passer des heures et des heures en expliquant qu'est-ce qu'on fait dans chaque armoire comme ça parce que c'est les parties électroniques des détecteurs il y a des gens qui ne sont pas très contents si toi tu touches un part des électroniques où ils ont travaillé parce que il y a des fois qu'il y avait des choses très compliquées il y a des électroniques pour contrôler pour les pièces dans la caverne il y a de l'électronique pour lire parce que tous les signales qui sont des différences en volt à la fin ou de la courante viennent transformés dans des signales digitaux alors des années des zéros et c'est comme des ordinateurs nous en Cameroun tous la quantité énorme des dates qui après vont être élaborées et vérifiées alors il y a beaucoup de dates à l'entrée pour configurer pour vérifier et pour allumer il y a beaucoup de gens qui travaillent seulement pour allumer et allumer bien parce que tu ne peux pas juste tourner la lumière mais c'est juste donner les justes quantités partout vérifier les températures vérifier la quantité de liquide tout ce chose là et après il y a tout l'output toutes les choses en sortie pour vérifier qu'est-ce que nous avons fait alors c'est ça va pas par année généralement l'accélérateur fait des fait des pauses quand l'électricité coûte plus cher alors sont des pauses autour de noël qui s'appelle end of the year fin d'année arrête fin d'année où on peut accéder aussi à la caverne expérimentale pour des périodes brefs pour faire aussi des réparations et après il va tourner pratiquement depuis mars avril jusqu'à novembre cette année avec la crise énergétique la guerre les coûts on a raccourci les périodes des prix des datas et on a fait plus longue la pause comme ça on peut faire les choses mieux nous on trouve toujours quelque chose à faire mais il y avait pas mal aussi des problèmes on a beaucoup de collègues aussi en Russie qui ne peuvent pas venir ici ou qu'il y a des problèmes parce que quand il y a une expérience comme ça internationale il y a beaucoup aussi il y a des humains des personnes derrière et c'est à mettre ensemble aussi un métier de mesure des pays et de combiner alors c'est comme ça mais généralement il marche comme ça et après on fait des longs shutdowns où il reste fermé pour une année deux années quand on a changé des pièces plus importantes plus grandes et c'est un travail pour augmenter toujours l'énergie qu'on va remettre parce qu'on cherche toujours de voir plus parce que maintenant qu'on a trouvé le besoin de Higgs c'est qu'est-ce que c'est qui va compléter ce panorama dans notre poucelle qui va expliquer mieux comme ça fait la matière et alors on a besoin toujours de plus de puissance ici vous pouvez voir un modèle un mock-up qu'on appelle des détecteurs le vrai détecteur que vous n'avez pas vu ça fait environ une longueur de 20 mètres en hauteur de 16 mètres et ça pèse 14 000 tonnes mais là vous regardez vous pouvez voir c'est comme ça que les faisceaux ils entrent à l'intérieur du détecteur au détecteur au centre du détecteur c'est le détecteur des traces dont Sarah vous a beaucoup parlé là c'est où on prendra des photos des traces par contre ici vous pouvez voir les parties des calorimètres où on mesure l'énergie et plus les systèmes de mion à l'intérieur vous avez aussi les mains les gros aimants de l'expérience pas les mains de l'accélérateur pas les aimants de l'accélérateur qui aident pour tenir les particules à l'intérieur du détecteur des traces et des calorimètres comme ça vous pouvez regarder comment sauf les mions que maintenant à Noemi faire la démonstration parce que les mions ils échappent et même la trajectoire l'angle de trajectoire change mais je ne pense pas que vous avez déjà étudié les champs magnétiques pour savoir comment ils font les lignes magnétiques qui passent par un aimant comme le nôtre et alors là vous avez la possibilité d'avoir d'autres particules qui sont vraiment ils laissent leur trace à l'intérieur du détecteur là vous regardez les électrons les photons excusez-moi les photons vous avez voir des autres qui sont là c'est très c'est quoi ça ça c'est un électron mais vous ne pouvez pas voir que vraiment il passe par le détecteur des traces et on voit qu'il change mais c'est comme ça ça c'est un modèle un très bien bon modèle de la totalité des détecteurs vous pouvez voir encore une fois faisceau qui entre à l'intérieur détecteur des traces calorimètres et tout s'est enveloppé par les mains et après ils ont les chambres à mion à l'extérieur parce que rien ne peut contrôler les mions ils échappent en tout cas ok mais ça que moi j'aurais aimé c'est si vous posez aussi d'autres questions et vu que CERN c'est un laboratoire très ouvert où on aime tellement les jeunes personnes qui sont intéressées dans la science vous pouvez nous poser des questions même en passant par notre email soit vous pouvez visiter et voyez des autres expositions soit d'avoir des autres discussions avec les personnes de CERN je vais envoyer à Lorraine elle va nous forwarder et on peut mettre en contact si vous avez des questions après et aussi il y a il y a des je pense à perdu André-Marie pour un instant mais je ne sais pas ce qu'elle veut dire mais toujours si vous avez des questions n'hésitez pas à vous contacter ou à envoyer à Lorraine elle peut envoyer à nous nous sommes toujours là on peut faire des réponses à toi j'imagine que vous êtes fatigué maintenant oui c'est beaucoup d'informations c'est après-midi moi je pense que si vous demandez quelque chose à vous que c'est qu'on était sinon après on passe dans le café et si vous demandez quelque chose je suis là ok il y a quelque chose que vous voulez dire vous voulez passer l'ordinateur pas vraiment non mais c'est trop alors merci beaucoup on va quitter la connexion si vous voulez ok merci beaucoup Andra Marie merci Naomi merci Zoltan qui est de nouveau pas ok la main qui est cachée derrière la caméra on est là bye 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 ok bye elles sont arrivées ok ciao ciao Sous-titrage ST' 501